Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va enfin parler de l'ultime niveau de la Blue Zone. Et oui, le niveau contre Gohan Beast, bien sûr on affronte pas que Gohan Beast, il démarre en Gohan normal, basse forme. On a ensuite une phase avec Ultimate Gohan et ensuite on a le fameux Gohan Beast. Alors ce niveau, pour ce qui est juste de réussir, si vous jouez les meilleurs personnages, à savoir les ZLR 6 ans, les vedettes de l'anniversaire, ça va pas poser beaucoup de problèmes, même si à la fin tu peux quand même te faire troller, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais globalement vous allez réussir assez facilement, il n'y a pas de soucis, en même temps les nouveaux persos sont tellement forts que même avec ce power clip au niveau des boss, on arrive quand même plutôt assez aisément à les passer. Mais, mais, et d'ailleurs je pense que overall, si on prend pas en compte les missions, le niveau de Gogeta est peut-être un peu plus difficile, plus long, des valeurs quand même très élevées très vite, et puis à la fin quand même, c'est un bordel Gogeta, les valeurs et tout. Mais, bon, ce niveau est bien classé aussi, je peux me lancer dans des tops de difficultés de level, mais c'est un des plus durs évidemment. Par contre, si on prend en compte les missions, alors là, la mission la plus difficile du jeu, elle est là. La mission vie artificielle, sur ce niveau, c'est absolument infâme. Et vous allez voir après pourquoi, parce qu'il y a des raisons par rapport au boss, et puis il y a des raisons par rapport à la catégorie. Vous allez me dire, oui, il y a les gammas, oui, super, mais à part les gammas, il y a quoi ? Ah bah, il n'y a rien, oui, 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 il n'y a rien. Donc, bon, on va y revenir après, mais vraiment, cette mission, elle est infâme. C'est absolument horrible. Et, encore une fois, on va expliquer après pourquoi. Donc, alors, cette vidéo va être très longue, parce qu'au début, je me suis dit, tiens, je vais peut-être cut, je ne sais pas, mais en fait, il y a trop de trucs là, aujourd'hui, il y a le nouveau niveau Excel Max, le niveau Boss Rush, Red Zone, machin. Bon, je vous suis dit, vas-y, je vais faire une giga vidéo. De toute façon, dans la barre de lecture, vous n'avez qu'à indiquer, voilà, la partie conseil, la partie telle mission, telle mission, tel machin. Vous avez tout. Donc, la vidéo va durer, je ne sais pas combien de temps, mais ça va durer. Et on va tout faire, on va tout faire dans cette unique vidéo. Alors, on va commencer, évidemment, à parler des valeurs du boss, de ses mécaniques, et puis après, on checkera les catégories concernées par les missions. Alors, première phase, c'est une phase tranquille, tranquillou, les gars. 50 millions de PV, ok. 64% de réduction. Classique, 300 lotos, 840 l'aspect. Bon, il y a un boost d'attaque, mais ça ne vole pas beaucoup plus haut. Donc, c'est tranquille. Donc là, c'est le moment pour les personnages qu'on va vraiment avoir besoin de ce setup un petit peu, de gagner un peu de temps, c'est bien, on peut débuff. Voilà, donc une phase tranquille. Par contre, dès la deuxième, ça commence à piquer. 70 millions de PV, ok. 500 000 lotos, 1,5 million à l'aspect, mais augmentation d'attaque. Donc, une spé qui tourne à 1,7 million, 8. Et une auto qui va venir à 650K. Enfin, ça reste raisonnable, dirons-nous. Ça reste raisonnable. Réduction classique à 68%. Et une annulation des spé qui coas. Ce qui peut être une bonne chose pour gagner du temps dans certaines teams, éventuellement. Mais voilà. Donc, sachant qu'au début, il a endurance. Et après, il a agilité. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il est en fait principalement... Ce qui va nous intéresser, c'est la dernière phase. Alors oui, tu ramènes plein de persos puits. La deuxième phase peut te punir, mais ça dépend quel perso puits. Il y a des persos qui peuvent très bien s'en sortir. Et c'est quand même bon à savoir. Et donc, la dernière phase, c'est là que le cauchemar commence. Parce que 100 millions de PV, bon, ok, c'est pas mal. On a vu pire, mais c'est quand même pas mal avec 70% de réduction. Donc, le boss, il encaisse bien. Et là, vous avez le cocktail. Le cocktail complet pour vous casser les couilles. Mais vraiment. Et notamment dans le cadre des missions. Parce que quand tu vas jouer tes missions, tu vas ramener des anciens persos qui tapent pas aussi fort que les nouveaux. Qui défendent pas bien aussi bien aussi. Et donc, du coup, il y a... Alors, on va y aller. On va tout faire, évidemment. Donc, déjà, un truc qui va casser les couilles, bien comme il faut, c'est ça. Les dégâts inférieurs à 3 millions sont annulés. Ça veut dire que... Sachant que... Attendez, 3 millions, c'est pas votre valeur dans le rond. C'est la valeur des dégâts finaux. Donc, en fait, il faut appliquer la réduction du boss. Donc, en somme, eh bien, plein de vos personnages qui ne sont pas des nouveaux personnages qui tapent extrêmement fort vont taper 0. Oui. Et du coup, le combat n'avance pas. Ah, et ça va être vraiment très, très gênant, notamment quand on fait les missions. Puisqu'on a plein de persos qui sont pas... Voilà, qui font pas tant de dégâts que ça. En tout cas, pour les standards d'aujourd'hui, non. Donc, c'est très pénible. Derrière, 100% de chance de verrouiller un personnage. Et alors ça, ça va être vraiment le truc le pire, le plus abominable de ce niveau. Parce que vous savez, le lock, c'est infâme. J'ai déjà dit... Il y a eu quelques niveaux où il y avait du lock. C'est infâme. Et donc, alors, autant quand vous jouez la meilleure team du jeu, c'est pas très grave parce que vous avez tellement de protection avec le target, avec les Fukatsu, pas de problème. Mais quand vous jouez une team mission où vous n'avez pas de protection, un mauvais lock, t'as perdu. Hein, grosso modo, c'est ça. Commencez à comprendre un peu le problème. Un mauvais lock, globalement, t'as perdu. Ah bah oui. Ah bah oui, un lock devant, t'es foutu. Donc, la SP, 2 450 millions d'augmentation d'attaque et stun garantie pendant deux tours. Et donc ça, ça, ce qui va se passer, en fait. Votre boss, il va SP quasiment H24 devant. Chance d'attaque SP 30%. Cooldown de 5. Donc, en fait, ça veut dire qu'il va quasiment SP tout le temps devant. Donc, vous stun votre premier perso. Et donc, ralentir le combat. Et encore une fois, quand vous jouez la meilleure team du jeu, c'est pas grave. Mais quand vous jouez une mission, c'est horrible. Parce que votre premier perso, eh bah, il va pas attaquer. Donc, le combat n'avance pas. Des fois, c'est un très bon personnage. Dans la mission vie artificielle, ton gamin, eh bah voilà, il se fait stun, tu peux pas attaquer. Ton duo gamin, il se fait stun, tu peux pas attaquer. Le combat n'avance pas, tu perds. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ce combat est parfaitement taillé pour contrer Gohan Beast. Oui. Pourquoi ? Eh bah, c'est très simple. Parce qu'en fait, si tu fais le target, eh bah, comme le boss fait quasiment tout le temps devant, Gohan Beast va se faire stun et tu ne peux pas attaquer avec. Oui. Alors oui, certes, tes autres persos se feront pas attaquer, mais du coup, comme c'est Gohan Beast qui fait la plupart des dégâts dans la mission sans mêlée, eh bah, tu ne fais pas de dégâts. Le combat n'avance pas et tu perds. Oui, mais je vous ai dit, tout est fait pour que tu perdes. Eh oui. Mais bien sûr, 700 000 lotos, donc, bon, voilà, avec 30% de boost, on approche du million. Donc, ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, ça fait un sacré cocktail quand même. Donc, voilà, le niveau est vraiment fait pour que Gohan Beast soit totalement contrée. Et donc, du coup, la mission sans mêlée devient très difficile. Et la mission objet artificielle, je n'en parle même pas, c'est absolument infâme. Il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi dur sur le jeu, clairement. Après, c'est vraiment un bordel. Donc, voilà, vous voyez, encore une fois, vous sortez la meilleure team du jeu, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous faites là qu'un personnage, on s'en fout, c'est pas gênant. Alors, ce qui va se passer, les gars, c'est que là, je vais, du coup, cut la vidéo ici. Je vais vous mettre le gameplay que j'ai fait avec une très très bonne team. Voilà, on a fait le niveau la première fois pour voir un petit peu comment ça marchait. Ensuite, je vous mets l'explication sur la mission sans mêlée, le gameplay sans mêlée. Ensuite, l'explication sur la partie vie artificielle et le gameplay vie artificielle. Voilà, ça va se passer comme ça. Et de toute façon, vous avez tout dans la barre de lecture. C'est parti, let's go ! Alors, Gohan Antello ! Qu'est-ce qu'il fait, Gohan Antello ? On peut débuff, on peut débuff attaquer, Def, d'accord. Je suis dit, peut-être que je vais limiter la casse, tu vois, pour que Gogeta puisse attaquer, mais... Bah, si, je pense que je vais faire ça, en vrai. Vraiment, parce que... En fait, là, si je pars full avec les deux, je pense qu'il est mort, donc... On va peut-être laisser Gogeta attaquer, tu vois, histoire de prendre un stack, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, parce que... Ah ! Oh, le Mazenko ! Bon, la bigate ! Twitch bug ! Euh... Je sais pas. J'ai vu sur la cacarotte, elle m'a donné tellement de frissons. Ah, mais, 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 mais... Bon, déjà, le DLC est très sympa, mais la fin, mais... La fin, mais c'est... Les frissons, les frissons, tout le long, c'est... C'est... C'est un délire. Incroyable. Oh, il a pas l'air de trop mal tanker, le frérot. Copier-coller, non, enfin, évidemment, référence totale, mais c'est magnifique, quoi. Et puis, c'est de mise, en fait, hein. Parce qu'ils se réaffrontent dans un ultime combat, donc c'est... Mais après, c'est agrémenté d'un final flash en plein milieu, enfin bon, c'est... Incroyable. Incroyable. Ouais, si j'étais parti à 24 ki, je pense qu'il serait probablement mort, mais... Après, Gogeta aurait eu le temps d'attaquer. Enfin, ça me détonnerait, quoi. À part si la bête retient ses coups, mais... C'est probable, hein. Ouais, d'accord, ok. Ok, frérot, d'accord. Oh, la bête... La bête ne pourra pas... Non, non, par contre, s'il se plaît, pas de blocage ou de stun, là, c'est... Non, c'est nul. Oh, ça m'empêche pas. Ça m'empêche. Ah non, enfin, si, s'il stun, je peux même pas stack, c'est chiant. Ok, merci. Vas-y, vas-y, mon Végéta évo. Non, mais je stack pour... Oh non ! Quoi ? Ah non, 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 non ! Il stack le Fukatsu, en fait. Euh, mais non ! Ah bah non ! Ah bah non ! Ah bah non ! C'est pas Kikoa nullifié, c'est ça ? Oh, t'es pas drôle. Mais Mikate, c'est pas Kikoa, donc... Tiens. Si je t'avais pu attaquer, t'étais mort, je te le dis. Oui, la bête ! Bah oui ! Bah oui, mais là, oui, c'est sûr que... Oh, après ils vont attaquer. Ok, Gogeta, tu stack ton attaque, là. Et toi, euh... Pourquoi je tousse autant ? Parce que j'ai été malade il y a un mois à peu près. Grippe, Covid, j'en sais rien, mais... Vénère ! Jamais eu autant violent de ma vie. Donc c'est... Voilà. Donc, je tousse encore, ça fait un mois. Et oui, incroyable. Et ça me fait... J'ai bien chier, d'ailleurs. Bon. Voilà. Euh... Oh, non, il a forcément fait, là. Ouais, ouais, bah non, mais c'était vénérant. Bah, les SP des gamas, oui, elles sont un peu flingues, ouais. Bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Gogeta, Gogeta. Gogeta va pas tuer. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est grave s'il prend l'ASP, quoi, mais... Allez, la bête, tu... Tu... Tu toies toi-même, en fait. Tu vois le truc. Oh, c'est la... Attends, quoi ? Attends. Oh, non ! Non, 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 mais... Mais quoi ? Non, mais attendez. Non, mais... Non, mais... Dans cette team, c'est pas grave, mais... Non, mais attendez, il y a une mission vie artificielle, euh... Non, mais t'imagines, tu vas devoir ramener des... Des... Des persos tout moisis. Tu vas te faire locs. Non, mais faut arrêter. Oh, c'est pas grave. Des doctoral, tu vas... Bien, c'est poder Ю Do, tu est lips apte. drinking Jono, tul un execution jeu. Ah ouais on va reprendre rien Euh... on va prendre ça 4 Kirinbo ? Alors est-ce qu'il va survivre ? Je sais pas Ah Bon Est-ce qu'il survit ? Ah je sais pas Migate, Vegeta Evo Joe, 4 Kirinbo J'ai des doutes quand même Alors en vrai Il y a l'air de bien tanker quand même le mec Il doit avoir beaucoup de PV Mais Il va pas rester C'était grand chose Ah Vegeta Evo mais C'est trop En fait si on avait proc toutes les SP Oui Mais Et comme on a pas proc les SP Oh ouais on peut mourir à la fin Si il SP lui on est mort Je suis sûr et certain Mais vas-y 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 Ah mais non il a spawné Peut-être qu'il peut double SP Ouais bah il a tapé 0 C'est qu'il a une Une réduction à la con Vous savez je sais pas Il doit avoir une réduction En tout d'un certain nombre de dégâts J'imagine Vous savez si tu fais pas plus de temps Enfin je vois que ça quoi Allez go and beast Je sais pas Double SP je sais pas Bah je sais pas Comme tu veux Alors là je serais curieux de voir on prend combien éventuellement mais Vas-y SP Alors voilà ça va être intéressant Je prends combien Ouais bon Bref Allez Allez oui par contre Par contre ça stun C'est cool C'est cool 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 Ah c'est pas cool Bon j'espère que l'auto-attaque Est pas trop augmenté Parce que Gogeta S'il esquive pas En vrai il aura assez de défense C'est pas déconner À moins qu'il le tue Après le target de Gogeta Du coup il fumait ici Mais Ouais mais du coup Non mais On pense à la fameuse mission Mais Tu veux faire quoi Ok on retente de voir la SP Parce que celui-ci Il a plus les 40% là L'autre il les avait je crois Donc c'est pour ça qu'on a pris vraiment que dalle mais Lui il les a plus Vas-y SP 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 Oui Alors Combien Ouais 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 bon Le truc c'est que Le truc c'est que Bon Euh C'est touché Il est touché Mais en fait ça reste très peu Dans la mesure où Bah Il a pu ça réduire Et c'est avant l'attaque en fait Et j'ai pas fait le target Donc C'est à dire que À ce stade je fais le target Je prends 0 Et si j'ai le temps d'attaquer Je prends 0 Bon Donc finalement Le bis pour le toucher C'est voilà Faut qu'il ait perdu la réduc Et que tu fasses pas le target Mais en vrai Alors maintenant Justement on va s'intéresser Aux fameuses missions Alors On va commencer par la mission Sans mêler N'est-ce pas Alors La mission sans mêler Elle est Plus simple Que la mission Vie artificielle C'est clair Vous pouvez réussir Sans posséder Gohan Beast Mais Ça va être Ça va être dur Ah oui 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 Ça va être dur Mais c'est Faisable pour le coup Mais ça va être quand même Bien plus dur Parce que Gohan Beast Même s'il tape pas Et bah Il est quand même très fort Evidemment vous le savez Donc Evidemment c'est quand même Un atout Indiscutable de l'avoir dans la team Mais maintenant Vous pouvez très bien réussir aussi Avec pourquoi pas Gohan Endurance en leader Parce que Gohan Endurance en leader Lead sans mêler Et Et bah Du coup le lead est quand même pas mal Et tu peux te démerder Avec un Gohan Beast en ami Ça peut se faire aussi Ça peut se faire Après franchement De ce que j'ai vu J'ai pas vu grand monde réussir Autrement que comme ça Parce qu'en même temps Bah Vous allez voir C'est vraiment très très dur Genre Mirai Gohan x2 Je crois que certains ont essayé Mais C'est un gérable Enfin franchement Mirai Gohan perd ses bonus À un moment donné Tu peux plus trop tenir T'as que deux items Ouais c'est chaud quoi Évidemment Si vous mettez Gohan Beast en leader Vous n'avez pas accès À tous Les persos sans mêler Puisqu'il ne lead pas Sans mêler Il lead héros dbs Éveil miraculeux Et Je sais plus du quoi L'autre catégorie Mais Il va pas lead Tout le monde Forcément Il y aura un peu moins de choix Mais Il y en a assez Voilà Maître disciple Il y a ce qu'il faut Pour faire une Bonne composition Alors Donc si vous jouez Gohan Endurance Par contre vous pouvez jouer Sans mêler D'une manière générale Et donc on va faire un peu le tour Des personnages qui sont intéressants Et ce qui est cool Dans ce genre quand même Dans ce genre de combat Et dans ce genre de mission C'est qu'il y a certains persos Du coup qui vont venir Un peu ce Bah tu vois Les persos que tu joues pas Et là tu vas le jouer Parce que dans cette situation précise C'est intéressant C'est pour ça que j'aime bien les missions Alors bon Pas besoin que des fois Que ça soit aussi dur Que vie artificielle Mais Ce qui est bien C'est que des fois Ça va t'amener à jouer Des persos que tu joues jamais Parce que dans ce cas précis Ils sont intéressants Et ça c'est vraiment pas mal Alors on va faire le tour des personnages Qui sont intéressants Alors vous allez voir que Bah de mon côté Bon évidemment je vais ramener Gohan Beast Je n'ai pas Trunks Endurance ici Et clairement Si je l'avais eu Je pense que j'aurais Probablement First Strike Parce que Il aurait vraiment beaucoup aidé ici Pour le coup Parce que le combat est quand même Assez long Et une fois qu'il est stand-by Il est très très fort Donc Je l'ai pas Mais si je l'avais eu Ça aurait été quand même bien plus simple Clairement avec Alors au niveau des persos Agilité Alors dans le lot Gohan LR Gohan LR Et bien Sur cette mission les gars Là il est pas mal du tout Le truc c'est que le combat Démarre tranquillement Donc ce qui fait que Vous avez à peu près Le temps de le setup Sauf quand vous avez pas de chance Il est pas là tout de suite Il fait pas d'attaque SP Mais C'est vraiment une bonne option Et il peut Vraiment vous aider Parce que du coup S'il arrive bien à stack Bah t'arrives à la fin Avec 600-700K guard Et il se démerdera bien Il peut faire des bons dégâts Enfin Du coup il apporte des PV à la team Donc Gohan LR Ici franchement C'est une bonne option Pour le reste c'est de la merde Côté tech Bon c'est de la merde Intelligence Gohan Intelligence Ça peut être une option Même si à la fin Bon Voilà Si il se fait log devant On va y avoir un petit problème Mais C'est quand même une option sympa Ensuite Côté puissance Bon bah évidemment Gohan Beast Alors Mirai Gohan Mirai Gohan est vraiment très bon Et notamment parce qu'en plus Il a l'avantage Sur le niveau A la fin Donc vraiment Une très 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 bonne option Evidemment On le ramène Les yeux fermés Le reste c'est pourri Trunks Endurance on l'a dit Gohan Endurance oui Même si à la fin Ça peut poser problème Mais de toute façon on a pas le choix Le reste c'est C'est pas intéressant Côté TUR Bon Il n'y a pas grand chose Alors Gohan Agi Ça me métonnerait que Bon après la S est tout peu carré Mais enfin Je pense pas que ce soit Vraiment viable Sincèrement Mais bon Alors pendant les néosupports Tout ça c'est pas possible Tu joueras jamais Assez de persos du type concerné Pour les jouer Donc je pense pas que ce soit Vraiment intéressant Le reste Bon il y a ce Gohan Agi Qui peut esquiver Mais il a intérêt à esquiver J'ai envie de te dire Derrière Ok Côté tech On a quoi Alors le Trunks Ouais mais non Parce que de toute façon Je ne me comme pas Sagat Cell Alors on a le Goat Le Goat Ici J'ai pas testé Faudrait que je teste Mais ça peut être Bah à l'image de Gohan LR En fait Ça peut être une option Qui se tient Parce que finalement Comme je l'ai dit Tu peux stacker Au début du combat La deuxième phase Il est agitée Donc tu tankeras Encore un petit peu mieux Le temps de te préparer Et en vrai Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être une option Qui se tient Pour cette mission Alors il y a un personnage Qui peut vraiment Briller sur ce niveau C'est Trunks MF Qui est lucru Mais c'est pour ça Je vous dis que j'aime bien Ces missions là Parce que typiquement Trunks MF On est en mode Bon ce perso Il est injouable Et bah Sur ce niveau Ça peut être intéressant Pourquoi ? Parce que Comme je l'ai dit On a un peu de temps Pour stacker Et la deuxième phase Elle est agilité Donc tu peux d'autant plus Stacker En fait A peu près sereinement Et le truc C'est qu'en plus Il y a son fameux De la dernière transformation Qui pourrait vous aider A taper le boss à la fin Vu que ça tape quand même Vraiment fort Donc Trunks MF C'est pas mal Bon j'ai pas de test Parce que j'ai pas de doublons Parce que sans doublons Faut pas arriver non plus Mais avec des doublons Je pense que ça peut être Vraiment une bonne option Le reste Globalement C'est poubelle Côté intelligence Bon on va pas y avoir Grand chose d'intéressant À part Mira et Gohan Évidemment Mira et Gohan Qui bah en fait Si vous perdez Quelques PV Bah il tanque extrêmement bien Et si vous le transformez Il tanque aussi très très bien Donc du coup Bah voilà C'est tout Vous mettez un oui S'il est intouchable Même en première position Donc vraiment C'est une très très bonne option Le reste C'est pourri Côté puissance Il y a le Trunks Ikari Qui va arriver Qui est là Qui est cool Parce qu'en fait Il a l'avantage Donc il s'en sort pas si mal Il y a de l'arduc Et quand vous mettez un oui Il prend zéro Donc Enfin zéro Presque zéro Donc c'est vraiment pas mal Et en plus T'amènes un Trunks Ce qui fait que tu peux Transformer Mira et Gohan Donc c'est vraiment Un bon combo Donc ça c'est pas mal du tout Le reste c'est poubelle Côté endurance Je crois qu'il n'y a rien de Non Mira et Gohan endurance Pour le coup c'est compliqué Parce que Sans item Il va se faire vraiment Il va décoller quoi Le reste C'est absolument injouable Donc vous voyez Alors il n'y a pas 36 000 options Le boss est très très difficile Mais il y a quand même Quelques options Pour Pour quand même réussir Mais je vous cache pas Qu'à un moment donné Il n'y a pas de solution miracle C'est à dire que Si vous manque trop de persos C'est pas possible Mais la mission Est permanente Il n'y a pas de problème Vous pourrez le faire plus tard Même si vous n'arrivez pas maintenant C'est pas grave Ouais Ouais la face Ça va être compliqué Parce que On va rien taper En fait Enfin Il y a plein de persos Qui vont pas taper Ouais Mirai Gohan Sito C'était peut-être pas si bien Trunks Trunks Mais en vrai Mirai Intelligence C'est limite Enfin En vrai C'est pas si mal S'il se transforme pas Juste faut être en dessous de 70% De toute façon Trunks Je peux pas J'ai pas Trunks Endurance Trunks MF Plus la merde Ah ouais Idéalement Enfin D'un côté Tempo C'est chiant Pour Mirai Gohan Puis Mais Pour les autres D'un côté Incroyable Incroyable Incrédible J'avais presque Oh j'avais oublié Incrédible Oh la Ouais En fait L'idée C'était Gohan Prenne un stack En fait Mais Allez D'accord Même l'autre N'aura même pas Le temps De stacker En fait Je crois Que ça va être Très très drôle Oh si Si Sous-sous-sous 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 Ouais c'est sûr Mais bon Après c'est pas lui Qui fait vraiment Les dégâts Pour Mangan Beast On doit être à Qu'est-ce qu'il vient d'arriver Celui-là Ouais il vient d'arriver Donc là On est pas encore A 8 attaques Bon Bon Mangan Va être maxi C'est-ce qu'il vient d'arriver En fait En fait En plus En plus il est garanti Donc c'est vraiment RIP Salaud J'aurais pas besoin J'aurais pas besoin Oui c'est à la dernière phase Quoi ? Ah bon Ah ouais D'accord D'accord Ok ouais 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 Oui mais en fait Je crois que vous avez pas compris Qu'on est dans le cadre D'une mission en fait Et que En fait La team en fait A part Gwenn Beast Personne tape Donc Et le problème c'est que Quand on va target Gwenn Beast va se faire stun Et donc il pourra pas taper Donc qui va taper ? Bah je sais pas Voilà Donc C'est ça le truc en fait C'est ça le point Bon toi je sais pas Fais quelque chose Ouais En fait S'il y avait pas le lock Ça serait quand même chaud Mais Ça se ferait bien Mais le lock va vraiment Détruire nos runs en fait Alors autant Avec la meilleure team Y'a pas de soucis Mais là par contre On est obligé de ramener Des persos qui sont plus très bons Donc forcément Ces persos vont nous faire perdre Quoi à chaque fois Ouais bah Gwenn de toute façon Enfin c'est pas Gwenn Kai d'ailleurs Mais Bon par contre Faut vraiment qu'on tue là Parce que si on tue pas Bah je meurs à la fin en fait Bon Donc du coup là On va être On récupère le bonus Donc là il faut vraiment Qu'on tue Mais bon entre Gwenn bis double spécrit Et Miri Gwenn crit Ça doit aller quand même Ça doit aller Ouais Ouais Ça va pas être si large que ça Ça va pas être si large que ça Mais bon Miri Gwenn est censé quand même Attaquer beaucoup de fois Tiens Tiens Miri Gwenn Il faut faire des spécs mon frérot Je compte sur ta coopération Juste une après C'est carré Et encore Et encore Mais après au pire Y'a Gwenn qui termine Mais Et encore Miri Gwenn a décidé D'en finir tout seul C'est très bien Bon alors c'est là que les problèmes commencent Merci Je vais dire que C'est pas si mal Donc en gros là Faut vraiment qu'il se paie pas devant Mais comme il a une chance de se paie à 30% Ça pue quand même Une chance sur 3 on va dire Sauf qu'en vrai Attendez parce qu'on dit ça Après Gwenn LR 647k Il gère Alors il gère Alors il gère Oui Enfin oui oui Bah de toute façon non Il sera pas attaqué Mais en vrai Même sans ça Et bah il fait plus rien Le combat N'avance pas C'est bien là Tout problème Si il se paie devant On pourrait presque dire Que le combat est foutu Let's go Bah oui évidemment Bah oui 30% Bah oui Bah oui Merci pour les travaux Donc là voilà Donc on va taper Que dalle Et voilà Limite le combat est foutu Voilà Ils font chier Ils ont abusé avec ça Vraiment ils ont abusé Parce que ok Quand tu joues la meilleure team du jeu Y'a pas de soucis Mais les missions C'est un enfer en fait C'est un enfer quoi Tout est fait pour que tu y arrives pas Voilà Du coup le combat Il avance bien En vrai ce qui est frustrant C'est que là Il me casse les couilles A voir Lok Mirai Parce que si il m'avait pas Lok Mirai Bah on pouvait faire des trucs Mais là Avec un peu de chance On a nullifié l'aspect Amé Ah Ah Il n'y a pas d'argent ! Vous n'avez pas d'argent ! Bon t'as pas quand même avec Gon, Endurance et Mirai mais bon fait chier quoi. Merci. On a 4 tours sous Wyss mais oui. Faut voir parce que je ne savais pas comment il hop. Bah tout le monde a nullifié l'aspect les gars, je sais pas hein. C'est bon. C'est pas les gars. Peut-être hein, peut-être. Ah à tout moment le Gohan enfant va être lockstar, enfin ouais ouais. Bah ouais c'est possible. D'ailleurs je sais même pas si on survit avec Wyss mais. Ah ouais à tout moment, ah bah oui. Bah Mirai Gon est quand même vraiment... Alors ouais le combat est pas le plus long qu'il y ait hein. Mais sur les combats qui dépassent un peu c'est pas très gênant ouais. Bon alors là on va Wyss. Hein. Et donc comme Gon intelligence se fait pas attaquer, un seul suffira. Un seul suffira. Alors on aimerait qu'il se paie pas devant parce que sinon on attaque pas mais bon. Ah mais Gon il est à poil là. Il est à poil Gon intelligence là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah mais en vrai, tout est fait pour de B0 là, je vous jure hein. C'est... Tout est fait pour que le jeu t'empêche de jouer là. Et Gohan Zedaler qui participe. Qui participe. Allez bah... Allez faut crit hein. Ah oui, hein. D'accord. Ouiiii. Bah oui. Ouiiii. 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 Comme ça mon Dokkan mod est... Et... Et... Non mais... Oui, oui, oui. D'accord. D'accord frérot. D'accord. Le foutage de gueule. Incroyable. Incroyable. Comme ça, bah mon Dokkan mod est foutu. Bon du coup, ce qui est bien, c'est que... Bah je peux rien faire de pousse en fait. Là c'est... C'est bon, il a encore la moitié de sa barre de vie hein. C'est pas comme si euh... C'est pas comme si c'était fini là. Dokkan mod... Gâché à part Simston mais bon. Donc là normalement, ça passe tout juste hein. Mais j'espère qu'il va pas... Faire 5% de dégâts vers le haut. Non ça va ça. Ah non du coup ça l'annule. Ah oui c'est vrai, oui c'est vrai ça. Ça l'annule, ça me décale pas. Ouais bah le combat est pas fini hein. Non non non. Non non non. Non non non, bah ça va oui. Bah si il me lock un mauvais perso au prochain tour, j'ai perdu mais oui. Mais ça dépend, ça dépend de l'autre qui fait euh... Ah oui la fin du terrain. Après là j'ai encore un Whis actif. Non non non, j'en ai plus là. Non il me reste qu'un c'est ça hein. Ouais voilà on est d'accord bon. Voilà on est euh... Non 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 non, c'est 0.9 quand t'as pas la vraie garde. Donc là avec les 0.5 ça fait euh... 85. Donc euh... Si il me se paie avant j'ai perdu. Voilà. Et oui. Et oui messieurs. Et oui. Oui oui oui, bah jamais il se paie avant. Avec 30% de chance euh... Oh si si, y'a moyen hein. Oh y'a moyen hein. Alors Mireille Gohan... Encore c'est 40... Il a 60% de Reduc là. Donc là si je mets un Whis... En théorie le tour est... Plutôt... Plutôt sympathique. Alors après le problème c'est que Gohan a pas stack grand chose hein. Euh... Et en vrai y'a 3 attaques à la fin. Et là comme par hasard vous allez voir qu'il va se paier à la fin. Ah mais il va pas se paier à la fin. Enfin je veux dire y'a 3 attaques. 30% de chance à chaque fois. Tout à l'heure il a fait que de nous se paier instant. On est... On a perdu à cause de ça. Bah non il va pas... Non... Ça reste une option. Ça reste une option. Ça reste une option. Euh... Je peux même pas régéné en plus là. Y'a rien du tout. Enfin je peux régéné avec ça quoi. Ouais il va se paier devant. Il va se paier devant de toute façon non ? Ah bah oui. Bah oui. Bah d'un côté Miragon peut pas attaquer. Donc c'est... C'est chiant quand même hein mais bon. Mais bon. Ouais non ce niveau est quand même très cancer. Alors... Le truc c'est que... Comme je l'ai dit hein tout à l'heure on a fait le niveau une première fois. Juste pour regarder avec euh... Avec euh la Dream Team. Bon évidemment on l'a éclaté puisque... Enfin y'a tellement d'options pour pas mourir que... C'est impossible. Mais voilà. Dès que tu sors de la Dream Team par contre le niveau est très cancer quand même hein. C'est chiant hein. Ah ouais. Bah tu cris de frérot quand même hein. Le 2K de mode est pas très long ouais. Bon faut que la SP tombe devant et c'est carré. Donc on est euh... Voilà. C'est bien c'est bien. C'est bien Gwen Beast. Continue comme ça. C'est bien mon frérot. C'est bien. Continue dans ce sens. C'est bien mon garçon. C'est bien. Tu as raison. SP devant c'est bien. C'est bien mon garçon. Bon ce qui est chiant c'est que comme on met pas l'autre Gwen Beast devant bah on peut pas double SP. Donc nos dégâts voilà on avance pas trop mais bon. Bon. Ouais. Le problème c'est que la barre de vie elle descend pas des masses hein. C'est ça le truc c'est que... Ok on survit, on se démerde mais... Le combat avance pas beaucoup hein. Ça dépend. Ouais il faudrait qu'on ait de la chance et qu'il se paie pas c'est possible ou pas ? Vous pensez qu'il peut pas se paier ? Vous pensez qu'il peut ne pas se paier ? Ah ouais non mais c'est... C'est horrible hein. La SP elle tombe H24 devant. Deuxième slot au pire quoi mais... Y'a pas moyen hein. Y'a pas moyen hein. Crit ! Oh la la si on crit pas il tape. Allez non. Putain le niveau est vraiment... Tout est fait pour te baiser la gueule hein. C'est... Nan mais Miragon faut se paier frérot. Faut se paier, se paier, se paier, se paier, se paier. Fais des sp. Ouais en fait tout... C'est ça en fait le niveau tout est fait pour que Bis puisse pas être joué en fait. C'est des petits malins hein. C'est des petits malins. On va le faire. Là s'il y avait moyen qu'il se paie pas. Qu'on puisse attaquer. Et là en vrai je pense que c'est gagné mais... S'il te plaît. S'il te plaît mon frérot. Est-ce qu'il y a moyen que tu se paie pas... Avant... Que je puisse taper Gun Beast. Et là je pense que c'est gagné. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux peut-être me... Tu peux peut-être faire ça quand même pour moi. Bah tu vois c'est... On est co... Ouais non. Non bah non. Non mais non. Mais forcément 30% Tu veux faire quoi de toute façon ? 30% de chance. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? 30% de chance. De toute façon tout est fait pour que Gun Beast ne soit pas jouable. Donc euh... Oh là. Donc euh... Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais. Ouais 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 ouais. Mais voilà. Là si on avait pu taper à limite c'était fini hein. Mais le Tembaba il marche pas. Ça marche pas. C'est le hasard hein. Tout ça d'affilé c'est le hasard. Ouais non mais là... Eh je veux bien hein. Mais à un moment donné le hasard quand même hein. Il a bon dos hein. Waouh ! Alors d'un côté. Il me lock. Mais d'un côté il se paie pas. Alors d'accord. On inverse la lock. C'est... Incroyable. Incrédible. Incrédible. En fait il me redonne toute la lock qu'il m'a pris là tout à l'heure. C'est ça ? Mais là de toute façon tout le monde tank hein. J'ai mis Lewis hein. Mirai Intelligence il prend 0 les gars. Il a 58% de réduc hein. Donc plus 40 ça fait 98 hein. Mirai Intelligence il est intouchable sous item hein. Eh oui hein. Eh oui hein. Bon par contre s'il crit pas évidemment on fait pas de dégâts. Ça... Là t'es en train de dire qu'il va pas se pé du tout. Tu pouvais pas faire ça avant frérot euh... Tu casses les couilles un peu. En fait je sais plus. En fait ce Gohan Beast euh... Comme on l'a cheaté et tout à un moment je sais plus. S'il a subi le nombre d'attaques nécessaires en fait. Du coup je sais pas s'il a 20 ou 40 en fait. J'ai un doute. Ah ouais c'est toujours pas fini hein. Parce que là il va se faire stun. Ouais ouais on a Lewis mais... Mais enfin là il va se faire stun. Et du coup bah là je vais pas taper grand chose. Donc en fait non c'est toujours pas fini en vrai hein. C'est toujours pas fini hein. Oh non. C'est toujours pas fini hein. Ah ouais faut arrêter avec les wins parce que voilà. C'est win non non mais... Voilà. Donc euh... Non non mais en fait non. Parce que là du coup on tape 0. Voilà. Enfin on tape pas avec lui. L'autre il aura pas de spé. Et... Donc du coup euh... Bah... Gohan LR crit peut-être. Non bah non. Non bah ok. Ah bah avec un crit on tape 0. Bah comme ça c'est bien. Et en même temps ouais. Voilà voilà hein. Mais oui c'est win hein. C'est win hein. C'est très très win ouais. On a plus rien. Bah on va... On est mort hein. Il va nous spawner mort. Voilà voilà. Eh oui. Ouah oui pour l'instant. On va se laisser des équipes pour bonne endurance. Ouais. De toute façon Trunks va pas prendre 0 si c'est SP je crois. Bon. Bien sûr. Bien sûr. Bon à ce stade on s'en foutre hein. Que c'est pas de dégâts mais... Mais quand même hein. Mais quand même hein. Direct hein. Direct direct. J'arrive pas à proc l'additionnel. Qu'on subit pas d'attaque. Bon Mira et Gogo peut crit. Enfin il va crit. De toute façon crit garantie. On va faire des SP Mira s'il te plait frérot. Non mais. Mais s'il te plait. Oui. Enfin il va te donner une garantie mais. Rahlala. Euh. Le problème c'est que là il y a. Alors évidemment si. Ouais mais. Gâcher un target alors que j'ai un Whis actif. C'est. Malheureusement. On peut pas savoir. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Et là comme je lis à la fin. Si SP à la fin. Ce qui serait très très drôle hein. Vu qu'il fait que de SP de vente tout à l'heure. On est mort. On a peut être du défier la SP. Hein. Voilà. On va se dire ça hein. On va se dire ça. Oh l'additionnel sans avoir attaqué. Ah mais voilà on a. Oui oui. On a nullifié la SP c'est sûrement ça hein. Bon pas parce qu'il va me SP à la fin. Non non. Non non. Bah non non non. Non non. Non non. C'est hautement improbable hein. Je veux dire après tout. Euh. Il fait que de SP de vent. Et là j'ai un perso qui peut mourir. Non bah non. Il va pas. Il va pas SP de vent. C'est pas possible. Enfin il va pas SP à la fin quoi. On le saura jamais mais c'est très probable. Euh. Loc devant de Gohan on était mort. Ah ouais pareil je sais plus si ce Gohan Beast il a subi des attaques. Bon bah on ne veut pas qu'ils SP tranguent ça. Tout ça tout ça tu vois. Oui bah dis oui bah bien sûr. Oui bah heureusement qu'on récupère la DEF et la réduque tout de suite hein. Parce que. Euh. Alors c'est pas beaucoup mais est-ce que Trunks va tanker ? Ah je sais pas hein. Ah je sais pas je suis pas sûr hein. Oh ça sent la mort. Pfff. Ça va ça va. Ça va. Waouh. C'est infâme. C'est infâme euh. C'est infâme. C'est infâme. C'est infâme. Sous-titrage ST' 501 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 Néosupport Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rien aussi Il n'y a rien qui va Côté puits C'est là où on va avoir Quelques options Parce que je rappelle Le boss c'est endurance à la fin Donc évidemment C'est là que ça va pas être intéressant Le duo C17 Alors le duo C17 C'est pas mal du tout Déjà c'est un boss super En face Et en super C17 Et bah on tank vraiment bien Et on peut aussi bien taper Donc ça c'est vraiment Une bonne option Il faut le transformer Évidemment le plus vite possible Et franchement C'est pas mal Derrière on a Kid Bu Qui peut aussi être une option Bon moi j'ai pas de doublon Donc je l'ai pas joué Mais Bah il a des valeurs correctes Et il peut nullifier L'aspect à la fin Donc une fois de plus Évidemment ça peut être utile Donc c'est pas mal Il peut aussi taper correctement En soi On a également Comme option Le Bou MF Alors vous allez voir que Dans les runs Bah j'ai pas réussi à avoir Bouane Et c'est dommage Parce que ça m'aurait facilité le combat Parce que Bouane Peut taper très fort Et mieux tanker On a eu Bukolo Et Boutengs Boutengs Alors c'est vraiment la catastrophe Parce qu'il tank pas Il tape pas Donc c'est la merde Et Bukolo par contre Il est cool Parce qu'il tank vraiment bien Avec la réduction Oui s'il prend 0 Donc c'est pas mal Mais ouais Boutengs faut vraiment éviter Mais bon des fois T'as pas le choix Tu fais pas exprès Ça dépend du combat Mais le mieux Mais le mieux c'est d'avoir Bouane Parce que Bouane Vraiment peut accélérer le combat Assez violemment Donc c'est vraiment pas mal du tout Mais en tout cas Bou MF là sur le niveau Est vraiment pas mal Le reste c'est pas bon Gamin Enfin évidemment De toute façon c'est leader Et puis endurance Je crois que c'est de la merde Voilà oui c'est ça C'est fou Donc vous voyez Il y a quand même quelques options Mais pas beaucoup Sachant que la plupart des options Si vous avez pas de doublons Voilà Genre Baby sans doublons Ouais Les dégâts ça va pas être les mêmes Après le mode Ozarou Dépend pas des doublons Mais Tu vois genre pareil Celle ZLR sans doublons C'est pas la peine C'est pas la peine Clairement Bon après vous faites en fonction Pas vous faites Vous faites comme vous le sentez les gars Parce que vraiment Déjà si vous avez pas Ce que j'ai dit au minimum Les 3 gammas Franchement vous prenez pas la tête C'est absolument infâme Déjà rien qu'en ayant les persos Moi même C'était C'était infâme Et encore Je vous dis ça On a réussi En vérité on a réussi au second try C'est un truc de dingue Mais je vous jure Qu'on a eu une très bonne game Vous allez voir de toute façon Mais c'est infâme Parce qu'en fait Tu peux perdre tellement à tout moment Que c'est horrible C'est vraiment horrible Bon Bah je pense qu'on a fait le tour Un petit peu On a fait le tour Donc maintenant On va passer Aux différents gameplay Bien sûr Et on est parti Let's go Alors super beau Faut qu'on proc boine Sinon Sinon fin de partie Bah tout ça Tu vois C'est ce que je veux dire Ah bah oui C'est Ah ouais Ouais Bukolo Ça peut le faire C'est juste que Buen Tape très fort Sachant qu'il faut que le combat Il avance Bukolo il tape zéro Donc après Défensivement oui Mais offensivement Il fera rien Ça le problème Ouais mais Même avec zéro lien Il tapera quand même correctement Bukolo il tapera zéro Oh ouais Arriver à la dernière phase On peut se démerder C'est pas le problème Mais arriver à la fin Ça va être l'apocalypse Ça le Ok Alors après Gamma 2 peut taper Très très fort Full setup Ça peut piquer Mais Ah oui Là il a récupéré des équipements uniques Donc il est même meilleur défensivement Après il y a le duo Alors le duo en dernier par contre C'est chiant Parce que S'il a de le récupérer Pour stand-by C'est pas ouf C'est pas ouf Ouais ouais Contre Enfin nullification Voilà C'est ça mon garçon Alors il aurait pas pris grand chose Il avait triple spé Il aurait pris que dalle Mais bon Incroyable Super C-17 Incroyable Merveilleux Ça tank Par contre là Evidemment ça va tuer Le duo tue Le problème c'est qu'il va tuer Avant d'avoir fait 3 attaques On va tuer avant d'avoir fait 3 attaques C'est pour ça que c'était casse-cou Que le duo arrive en dernier Parce que Il va tuer en faisant Déjà gamin Voilà Et Le duo va tuer Avec une spé Stand-by c'est une attaque Ah bon Pas 3 Pas 3 attaques le stand-by Alors je confais avec le passif Pour la réduc Euh Ouais Putain direct Bon là on a encore la garde Coup Oui Bon j'ai qu'un doublon Mais oui Euh Oui alors par contre Là il y a un problème C'est Oui Attends Ah bah au pire On va pas boucolo Mais Ouais Ah du coup On l'aurait clippé Ah pourvu qu'on crève pas Parce qu'en vrai A Tchia qui esquive à tanker Là C'est même pas sûr 40% de réduc C'est mignon Mais Même pas sûr Qu'il fasse quoi que ce soit Lui Ah Attends Euh Euh On va faire que ça pour J'ai tenté quoi que ce soit J'ai envie de dire À ce stade Oui On va pas faire que ça Si gamma ça fout de réduc Mais je vois pas ce que ça change Bon Ce serait bien que gamma 2 Kill quand même Oui bien sûr Oui Oui Mais oui Mais oui Mais oui Pourtant il a que 14% lui Ah oui mais comme il a pas ce potour d'avant Oui c'est à côté Oui c'est normal Oui c'est un peu normal C'est un peu normal Bah oui non mais il a pas ce potour d'avant les gars Donc c'est normal C'est Enfin c'est Oui On pouvait s'y attendre Voilà Très bien Voilà Boucolo Incroyable Regardez ça Magnifique Bon Euh Alors est-ce que gamma 2 Fait le kill C'est probable Mais ça dépend Ça dépend du nombre d'attaques Tout ça Ça dépend Ça dépend Pas de crit Bon gamma 2 s'il te plaît frérot Tu peux péter un plomb et le tuer Ah mais j'ai l'item J'ai l'item Euh Enfin tu vois ce que je veux dire Ah mais il le tuer Ah ça suffira pas Ah ça suffira pas les gars Euh A moins qu'il Enfin à moins qu'il full spé quoi Mais crit mais Ouais bah évidemment Ah ça passera pas Bon alors après on va revenir Est-ce que ça nous arrange Euh Bon après on a le gamma On a le stand-by de gamma en vrai Donc Euh Est-ce que ça nous arrange Je sais pas en fait Ok Ah du coup je vais prendre un ki intelligence Euh Oui Faut monter le doken mode Remonter le doken mode Bon là du coup On récupère 50% Sur deux tours Donc ça c'est bien Bon c'est maintenant que le cauchemar Recommence Attention Tous les jeux ébahis Bukolo est lock C'est Pas trop gênant Du coup Ce truc c'est que là Bah Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en vrai L'aspect Euh Si elle tombe là Ça va donner quoi Super 67 S'il a 52 reduc Mais plus des stats qui tapent Euh Ça c'est uniquement Dans nos rêves Les plus Les plus fous Quoi Vous savez ce que je veux dire Et le problème c'est que ça C'est beaucoup moins sûr En vrai le prochain tour Est-ce que En vrai le prochain tour Si suivant Enfin après ça dépend Le plateau comment il est Ouais Bon écoutez Bah Gamma T'aurais pu Faire un effort quoi Ouais Bah ouais 70% Bah on est mort je crois En fait On est mort On est mort Je pense pas que Super 67 tank Alors si peut-être Petit à petit Entre guillemets Ouais ouais Petit à petit Ouais 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 Après on va régénérer Un peu En vrai Ah En vrai Ah non mais non On n'a pas beaucoup de devs C'est pas bon Je crois Euh Il y a quand même Gamma 2 644 Non il t'ancera les autos D'aucun mode Ouais D'aucun Euh Non je crois On l'aura pas Non non on l'aura pas Il n'y a pas de qui agit De façon Donc on l'aura pas Après on aurait préféré L'avoir maintenant Mais je peux pas l'avoir En fait Et de toute façon Il n'y avait pas de Enfin ça me donnait pas Accès au ki intelligence En fait si je prenais pas Le On va tenter comme ça Les gars Ok on a une chance D'avancer On a une petite chance D'avancer Gamma 1 Oui Oui mon garçon Une petite chance D'avancer C'est bien C'est bien C'est bien mon garçon On a une chance D'avancer Mais Bon Bon du coup J'espère qu'il tanque lui Par contre Parce que Vu qu'il a perdu une partie Là l'auto Elle est vénère Vu qu'il est en désavantage Mais bon Oh bah attends On a pris les ki intelligence Et tout Non bah ici Quand même Ce sera abusé On va les conner Oui Gamma 2 S'il te plaît frérot Mais lâche tes trites Fais un truc Mais Enfin mais Mais tout 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 La totale Vas-y Lâche tout Lâche tout frérot Oui encore Encore Oui oui Vas-y 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 mon garçon Vas-y Vas-y là Parce qu'après On te revoit pas Avant je sais pas quand Donc de toute façon Encore 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 Plus Non Ah On verra Mais On verra Je sais pas En fait ça arrive Tellement rarement Sur situation Je vais pas m'avancer Mais Ah oui Ah non mais ça marche En fait Alors Alors il a re-lock A chiac Mais par contre Ça marche Vous pouvez changer Les positions Alors ça c'est incroyable Alors ça c'est Incrédible les gars Faut laisser les keys De toute façon Pour eux Je sais pas Laurent Alors là par contre Je sais pas Est-ce que le lock A été reset au hasard Ou est-ce que C'est lock sur Achiac Et dans ce cas là Bon je sais pas Je sais pas Bon le boss a encore Beaucoup de PV Ça va être compliqué Mais bon On aura quand même fait Une game vraiment honorable Parce que Quand même Ouais On aura fait une game Honorable Malgré tout Il faudrait Ouais il faudrait Un éveil ou deux Dans la team Genre Boutin ZLR Tout comme ça Parce que là Bon c'est Bon allez lâche Ton meilleur critique Oh là Dommage Plus P quand même Il reste un wish Mais bon La barre de vie Elle descend pas des masses Ça le problème C'est que la barre de vie Elle descend pas beaucoup Ah oui Achiac attention Jurement sa dernière intervention Waouh Waouh Ouais c'est sûr qu'après Après alors attendez De toute façon Le prochain tour Ça donne quoi Après ça dépend De la répartition Ça dépend de la répartition En fait Ça dépend Alors par contre Il va voler plein de kios gamma En plus ça casse les couilles Ça Ça me restait quoi Après on connait le boss Mais On va le mettre J'ai envie de voir Jusqu'à où Genre le gars Est-ce qu'il va réussir A faire ou non Attention Eh bien Nous avons bien fait Parce qu'évidemment Ce boss de merde C'est tout le temps comme ça De toute façon Evidemment C'est tout le temps comme ça Pardon Attends Mais frérot Il est où le crit Oh non Waouh Bah merci pour les travaux Merci pour les travaux On n'a rien fait On n'a rien tapé Incroyable Incroyable Bon bah de toute façon Là Ouais Ouais Gamma 2 Pète un plomb Ouais Gamma 2 Pète un câble Full spécrit Ouais Full spécrit Bon même comme ça Je pense qu'il le tue pas Mais Mais Ouais voilà Full spécrit Mais Même comme ça Le boss Il est tellement résistant A ce stade Full spécrit Gamma 2 Tu vois le truc Tu vois ce qu'on veut faire Le mec Il a Il a Il a La blinde 2 Qui teint le frérot Pardon Ouais Bon Bah c'est bien Si Hilarant moi je trouve Bon bah fin de partie Fin de partie Incroyable La Chiac Qui ne meurt pas Sur une auto Mais bon Bon c'est à la limite De l'impossible Clairement Parce que là Bon Déjà là Ce qu'on a pu faire Avec tout ça Waouh Incroyable Et oui Bah là Non Toujours pas de crit Mais Non mais c'est un délire Par contre On a vraiment Zéro luck Par contre C'est impressionnant C'est Attends mais Les Qui intelligence On les prend Là quand même Frérot A un moment donné Bouge ton cul Je sais pas Le problème C'est que le niveau Est compliqué Parce qu'on joue Plein de persos Qui sont Théorie dépassés Donc Si d'accord Alors le truc Improbable On passe la rotation Mais Alors ouais On va régén Mais Bon Faut que Gamma 1 Contre 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 Parce qu'après Là en vrai Il se prend des dégâts Boucolo Poste spé En vrai Ouais Il est lot Ouais Ça aurait été Le meilleur move Mais Pas de bloc Cache Merci Gamma 1 70% de chance Enfin je crois Ou c'est 50 70 Merci frérot Merci pour les travaux Très aimable Je crois bien Que c'est 70 En plus Et là par contre Ça se paie devant Evidemment On va pas mourir Mais bon On va pas dire Comme ça Donc ouais Voilà 70% de chance Mais là les gars Faut rajouter des cris Sur Gamma 2 Des cris Crits sur le gamin Intelligence Et je me fais pas spé En vrai on aurait pu gagner Mais en fait Personne crit Il y a 0 crit Il se passe rien Dans la game Alors là par contre C'est inespéré Mais bon Là la régène de merde En plus il a perdu Bah en fait on est mort On est mort Il a perdu une partie De son passif On est mort On est mort En plus on a même pas Les liens C'est ouf En vrai on aurait pu gagner Mais bon C'est infâme Oh ouais Non mais Ouah 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 Finissons là dessus Et oui Non mais franchement Seulement Oui mais bien sûr Oui oui Mais oui Mais bien sûr Oui Oui Alors Donc là on peut faire Le mode géant Si on veut Pour switch les places On avance le doken mod Ah les liens en commun Là c'est incroyable Masterclass Les liens en commun Et là vous allez voir Un gamin Il va taper quasiment rien Parce que du coup Tous tes persos Qui tapent pas très fort Bah tu peux pas faire de dégâts Vraiment c'est C'est infâme Evidemment Quand tu joues avec Les nouveaux persos Il y a pas de problème Parce qu'ils tapent tous Très très fort Donc c'est pas gênant Mais quand tu fais ces missions Que tu ramènes des persos Qui tapent pas très fort Bah tu fais pas de dégâts Donc Du coup c'est la merde C'est pas adapté A faire des missions Avec des persos Pas Pas puissants Enfin pas Qui tapent pas fort Parce que du coup T'avances pas quoi Tu fais zéro dégâts Avec ces personnages là T'avances pas Vraiment Ils ont abusé Ils ont abusé Bah pour les missions Parce qu'après Encore une fois Tu sors les vedettes Y'a pas de soucis Mais Même Gamma T'as tapé zéro Parce qu'il a pas crit Bah y'a un peu le problème Y'a pas fait de stacker En soi il va monter en def Et oui je comptais l'avantage Bon le problème C'est que même si je fais ça Je vais perdre tous mes PV Mais en même temps Mais en même temps Le prochain tour va être très très drôle Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Pas à la fin Pas à la fin Super c'est 17 Super c'est 17 Qui veut participer C'est touchant D'accord Alors Gun Beast Tu vas pas SP à la fin Quand même Enfin je veux dire Tu me loques le perso devant Tu vas pas me SP à la fin Où y'a le seul perso touchable Non Non bah non Non mais bien sûr que non Non Mais non Mais non Bien sûr que non Genre c'est Le mec il a une chance de SP à 30% Il SP H24 devant Il a toujours SP devant A part une fois Dans tous les games Mais là il va aller SP à la fin Oui Mais bien sûr Mais bien sûr Non mais c'est C'est pas fait exprès Non 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 bah non Ok j'ai rien dit Ok c'est pas si mal En vrai les gars C'est pas si mal Là le setup C'est pas si mal Bon le problème c'est qu'on a perdu Gamma 2 en rota Qui tapait Bon là on met un Wyss On est obligé de Wyss On est obligé On est obligé Parce que l'autre Il perd une partie de son kit Après ça va pas aller du tout Donc On a le 2 canotes Pour le prochain tour Mais il faut qu'on ait Un bon perso Pour le faire Ah ouais on est obligé Pas de contre Pas de contre Mais gamma 1 Tu te branles frérot Tu ne fais jamais le contre 70% frérot Tu 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 fous rien Tu branles rien On va le dire Tu fous rien Ah oui Bouane Il aurait pu Il aurait pu taper un peu Bouane Et à la place Voilà Voilà Avec Bouane On aurait pu taper Et voilà Et là on fait ça Et en plus il continue Pour se foutre de ma gueule Tu sais Il continue en plus le mec Mais tu veux pas crit un jour peut-être Je sais pas mais Je sais pas à tout hasard Si un jour tu veux mettre des crit Ah lui il crit mais Oh bâtard putain Je perds mes liens Ah ouais Les PV descendent pas On peut pas taper Donc de toute façon Il n'y a que certains persos Qui peuvent taper C'est ça le problème Bon j'espère que Gamma Intelligence Va lâcher des crit Parce que Ouais Ah oui mais du coup On peut pas doken mode Je suis con Parce que Bah non mais oui C'est annulé en fait Ça c'est pareil Le doken mode On peut quasiment jamais le lancer Parce qu'en fait On se fait stun Et ça part pas du coup Donc c'est génial C'est génial Je peux jamais Je peux jamais Doken mode en fait Parce que tu te fais bloquer en fait Putain c'est tout Gamma 2 le lock Attention Ok j'ai un dit Genre boutin Alors que si on avait Bouane On pourrait tanker Les autos sans problème Je sais pas le choix On est mort On est mort à 100% Si je fais pas ça Donc je sais pas le choix Il faut que Il faut que gamma 2 pète un câble Ouais il faut que gamma 2 Mettre des crit Comme pas possible Il faut que ça contre Merci quand même Quand même Ok Donc là on peut taper Avec le doken mode Mais bon Après par contre Évidemment Toujours pareil Vraiment Si ça se joue à pas grand chose Faudra bien comprendre Que c'est à cause de super bout Je vous le dis tout de suite Parce qu'en bouane On pourrait taper bien plus Et tanker bien plus Mais voilà Comme on l'a perdu à pas grand chose En plus à la transformation Le crit Gamma 2 Ok Gamma 2 Par pitié Gamma 2 S'il te plaît S'il te plaît Gamma 2 Par pitié Lâche tes meilleures critiques frérot S'il te plaît S'il te plaît Par pitié frérot Fais quelque chose Lâche tes meilleures critiques T'es là pour ça T'es là pour taper S'il te plaît S'il te plaît Encore Oui encore Vas-y S'il te plaît Gamma 2 Montre-nous Quand tu es de retour Dans le game S'il te plaît Vas-y Encore Non pas une auto Non 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 Mais non Gamma 2 Putain t'avais une spé à faire Oh Boutex Attends si Boutex tue Il peut triple le spé Tue-le Rattrape-toi Rattrape-toi Dépêche-toi Crit Triple Non Normalement c'est bon les gars On a Wiss Le Wiss est actif les gars Non mais non Attends Dans Super 6-7 Tu le tues quand même Donc Non non c'est bon C'est bon Oui non mais non C'est pas 5% Qui vont changer La donne Normalement c'est bon Normalement c'est bon les gars C'est carré Normalement Normalement c'est carré En théorie Et là on a Super 6-7 Qui peut tuer Qui a du crit On a Gamin Qui a du crit S'il y en a aucun des deux Qui foutu de tuer C'est quand même légendaire Ouais ouais Après au pire Je sais Après suivant les PV Qu'on a Ouais Alors ouais D'accord Du coup t'as pas pris ta def Ouais d'accord Ouais 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 Crite 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 Dépêche Dépêche Arrête frérot On tue le Super C-17 Super C-17 Putain les gars C'est beau C'est beau Au final on aura réussi Pas beaucoup d'essais Je crois qu'on a fait Bah Bah je sais plus en fait Deux essais Je sais plus On avait proc Bootenks à un moment donné Franchement A part le fail de Bootenks La game s'est quand même Vraiment très bien passée On a eu vraiment des locks Pas trop gênants Bonne RNG globalement On a eu des bons crit De la part de Gamma 2 Quand même C'est beau Alors ce qui est beau Avec ce genre de mission à la con Quand même C'est que voilà Genre typiquement Genre Atiyak Qui Aurait cru Que Atiyak LR Serait Une bonne option Pour jouer Dans un des niveaux Les plus durs Qui existent dans le jeu C'est pas mal ça Gata il se gave Comme ça c'est fait Ouais j'aime bien J'aime bien On bouille Il va Il va aller faire un tour C'est dommage Parce que le niveau Tu retires le lock Pas au choix en fait Soit tu retires le lock Soit tu retires le stun Et tout en restant Très difficile Au niveau des missions Bah Tu vois Voilà Ce serait quand même Vraiment Un minimum Faisable Et là Ils ont vraiment Abusé Ils ont tout mis Mais bon Rien que le lock En moins Ça aiderait énormément Parce que En plus Gamma Peut quand même Contrer et tout Enfin Ou alors Il aurait fallu Que ce soit pas garanti Ouais 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 On a l'équipe Or golden Cogita Ah bah La mission On l'attendait juste avant Il restait Je sais plus 3 3 4 Barre de vie au boss Ah ouais Franchement Tout à l'heure Les gars Si les gammas Avait plus crit Je pense Qu'il y avait un monde Où on passait Si Gamma 2 Avec crit Ou de faire 0 crit Pareil pour L'intelligence Et tout Avec quelques crit En plus Je pense Qu'il y avait moyen Mais Après la game Elle était quand même Globalement Vraiment Très 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 bien Voilà Donc pour reproduire ça Reproduire ça Bon courage Je pense C'est un délire Donc Ouais ouais Non mais C'est ça On est Oh non mais Tue le Quoi que Ouais ouais C'est peut-être pas si mal De perdre un tour lent Comme ça Ouais 460 Ouais En vrai Je peux y aller Les yeux fermés Mais ça me dit rien Je me suis un peu Revu son Mazenko Je viens prendre la def Ça me dit rien du tout Peut-être que Gwen Ne fera jamais de spé Dans cette run Je ne sais pas Peut-être Mais merci Quand même Bon ça serait juste bien Qu'il se paie pas avant Sinon ça va piquer un peu Quoi mais Merci Gohan Merci mon frérot Faut vraiment faire gaffe F'a pas proc-boutinx Parce que là Si on proc-boutinx C'est fin de partie Quoi Peut-être pas On va le jeter En boucle Mais Petit V Broly Très très motivé garçon Voilà Bulma va servir à rien Du coup Mais Tant pis Je vais Ok Au bout veut participer Bon on annonce le Dokken mod, enfin il va le tuer non parce que les premiers spé marcheront pas mais j'aime pas si on va tuer en fait Il va pas le tuer juste avec l'aspect ultime Bon de toute façon au pire Si je veux faire spé là tout de suite On tape Boutex Oula Gatai 14 millions On fait ça Parce qu'en vrai le terrain de Broly on pourra peut-être proc l'autre après en fait mais De toute façon Gogeta va tuer Bon par contre s'il me spé instant et Gogeta esquive pas Franchement les gars C'est vraiment merveilleux Attention Bah heureusement qu'il a pas spé Parce que c'était la fin du voyage Ouais 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 Ah 30% de chance que ça marche pas Allez le retour du cauchemar Bon bah Voilà quoi Je vais devoir double whiz quoi c'est un truc bien dingue Tout ça à cause de Gogeta pour le coup mais Non non bah non mais il a que dalle en fait le perso Euh voilà 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 tout ça à cause de Gogeta Et qui a pas été foutu de faire une esquive Merci Merci beaucoup L'aspect évidemment qui est devant Parce que comme ça au moins Euh ouais 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 Et le pire en tout ça c'est que si on met pas de crit Bah le combat va pas avancer On va pas des masses Et oui Et oui Bon si ça crit oui Ça va piquer mais Oui mais mon target J'ai un double whiz actif Donc le target il sert pas à grand chose en fait Donc on a gâché Malheureusement Et voilà Donc là le target a pas des masses d'intérêt Bon Broly est en train vraiment de l'éclater Bon il doit être full crit En même temps c'est Vraiment Broly c'est full crit C'est ultra important Sur la première forme même là C'est ultra important Il l'a quand même bien éclaté Alors Boutinx montre nous un petit peu Waouh waouh Ah ouais c'est C'est incroyable frérot C'est incroyable Ah ouais Bien joué Alors Bon Alors qu'est-ce qu'on peut faire On fait ça On tape Ouais 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 Alors avec Broly Est-ce qu'on buff les alliés Ou est-ce qu'on Prend les ki-enduances Pour avoir nos propres stats Augmenter de ouf Hum On pourrait prendre les ki-enduances En vrai Alors on perd un Je pourrais choisir mon chemin Je prendrais les bleus Bon wiki c'est pas mal quand même Bah je sais pas Ouais encore une fois Ça doit être kiff kiff Entre ce qu'il va faire lui Putain on a presque le docker Le somme Bon Eh bah écoutez On va voir Vienne que pourra Là c'est Gogeta Rattrape-toi Fais quelque chose Je sais pas C'est ce que je veux dire Alors évidemment Le target de Gogeta Par contre ici Il est vraiment fumé Alors par contre Voilà niveau lien Gogeta Là il est tout seul Donc Bah y'a pas Brobro Pour proc quelques liens Y'a rien Donc Et en plus Il est palide à fond Enfin voilà Faut crit par contre Frérot Faut crit Faut mettre des crit Faut mettre des crit Oui le Broly Hypothéra Mais c'est pas J'aurais dire Peu importe à ce stade Parce que ce qui va être Important surtout C'est qui va être Lock en fait Sur tout ça Le truc Mais Regattaille quand même 16 millions Sans doublon Bon c'est Oui Eh Eh c'est quand même Une sacrée mandale Qui lui a mis dans la gueule En vrai Broly kill Je pense Attends Il a du crit lui Je sais plus Ouais y'a un monde On est tué L'attaque Attends Je sais plus Je sais plus C'est crit C'est quoi lui déjà Je sais plus Garantie Pas garantie Quoi ? Attends c'est un vrai 13 ZLR Ou genre c'est juste Qu'il faut crit Pour le tuer C'est quoi cette merde Ah non non Ouais c'était un 13 ZLR Et mais Bon en vrai Non mais en vrai Avec cette team C'est pas très compliqué C'est juste que Gogeta a tout foutu en l'air Avec l'auto qu'il a subi Mais en vrai Avec cette team Globalement Y'a pas de soucis Evidemment on fait Beaucoup plus de dégâts C'est Gogeta Qui a juste Quasiment tout foutu en l'air Mais en vrai Sous-titres par Jérémy Diaz